C'est marrant ! C'est un merde ! Une voiture toute neuve avec toutes les options ! Regardez ça, elle est niquée ! Elle est complètement niquée ! Vous et que c'est messieurs ? Je leur montre la chambre du mardi et je... Oui, l'aubergiste. Nous allons y demeurer quelques nuitées. Avec votre ami ? Il n'y a qu'un grand lit, hein ? Il dormira sur une paillasse devant ma porte. Non, ça, ça ne se fait pas ici, non. Eh bien, il dormira dans l'écurie. Ah non, pitié, pas l'écurie, non. Je préfère dormir dans la forêt. Il n'y a pas l'écurie ici, de toute façon. Alors, monsieur paie sa chambre où il file dormir dans la forêt, hein ? Ah, toi, tu comprends, mon fillot. Tu es un bonhomme, hein ? Touchez pas la poupe ! Je ne suis pas un bonhomme, dit votre copain, ni votre frère, ni rien du tout, ne rêvez pas ! Vous êtes prêts à laisser votre frère dormir sous les ponts ? Ça n'est pas mon frère, chiasse ! Je ne gueule pas ce type, je ne l'ai jamais vu de mon existence ! Alors, il peut dormir où il veut, je m'en prends ! Vous êtes un vulgaire ! Pardon, madame, j'apporte la tisane du président Bernet. Mais qu'est-ce que ça peut bien nous foutre ? Vous leur avez demandé des arts ? Non, je... Eh, ben, tu ne vas pas rester ici, ça coûte un max ! À Montmirail, loge, à Montmirail. Il reste là ! Mais je ne veux pas vos vieilles pièces pourri ! Mais dehors, les Romano ! Je ne suis pas cousin Hubert, je suis Godefroy-lewardy. Je suis né en Andegrasse 1079. Et moi, je suis Jacouille de frépouille, son habile écuyer. Et je ne sais pas quand je suis né. Bien sûr, mon cousin, tu es né en 1079. Et monsieur est un écuyer de Jeanne d'Arc et moi, je suis la reine d'Angleterre, non ? Ok ? Ok ? Regarde, lewardy ! En dehors, une vague ressemblance. Ok, c'était quand même un gros macho crétentiaire hyper poilu qui devait puer de la gueule comme... Tu vois ce que je veux dire ? Ok ! Qu'est-ce que tu fais encore là ? Je t'ai mandé une torche ! Va prestément ! Hubert, il faut que tu cesses de raconter n'importe quoi ! J'ai grand-nouvelle ! J'ai tout ce qu'il faut pour retourner chez nous ! Chez nous ? Le demi et le perroquet, c'est pour vous ? Ah non, quatre fois, je reste ici ! Je répète, j'ai un demi et un perroquet, c'est pour vous ? Ok ! Tiens ! Dame Ginette, pas de mander en épousaille ! Et c'est qui ce connard ? Un sadomaso qui s'éclate avec la pétasse là-bas. Non mais je rêve ! Elle joue avec ses talons sur la piste ! Tu dois revenir ! Non, non ! Bon, j'aillons. Oh ben, tu t'es pas fait mal, mon pépère ! Je l'ai pas encore mis en main, cette chiotte ! Bonsoir, la vilaine ! Salut, miss ! Monsieur, madame ? Oui, monsieur Godfroy ! Bordeaux-le-cul ! Là ! Monsieur, dame ! Ah, bonsoir, madame, bonsoir, monsieur ! Ah, mon jacouille, t'es décide à venir, j'en suis bien aise ! Monsieur dame, c'est Goudard ! Viens voir la santé de nos amis, ma fripouille, avant que nous ne partions ! Vous partez quand ? Dès ce soir ! Ce soir ? Vous allez faire la route de nuit, alors ? Certes ! J'adore contre la nuit, moi ! J'ai 10 sur 10 à j'accueil et je suis un peu nictalope ! Et puis très honnêtement, on est beaucoup moins emmerdés par les cons ! Sauf quand il y a du brouillard ! Moi, je me rends pas compte, j'ai toujours un hélico ! Je ne parle plus, messire ! Ouais, on se marie ! Il est timide, il n'ose pas vous demander de faire le témoin ! Tu peux rester aussi ! J'ai l'antidote contre le brissement ! T'as besoin, c'est net ! Eh, minute, papillon ! Il y a un tel bordel dans ce gros sac ! Il y a trop de poche, on pourrait chier dedans ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Vous êtes dans quelle branche, monsieur ? Euh... Ouille ! Comme une... Louille ! Il n'y a point de brissement qui résiste ! Avec la pâte à dents ! La quoi ? C'est une diamant ! Et voilà le travail ! Oh non, mais là, c'est quand même dégueu ! Ah ! C'est un cerf ! C'est un cerf ! Mais est-ce qu'il veut prendre la grosse brute, là ? Mais je le fous dehors ! Mais lâche-la, tête de l'oeuvre ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non rien, ma chérie ! Ça t'a pas fait mal ? Où est parti, Hubert ? Tu ne pourrais pas comprendre, tu aimes trop les sciences exacts. Écoute, épargne-moi tes commentaires navrants, et réponds-moi précisément, je te prie ! Où est ton cousin ? Il est parti avec monsieur Houille. Les hommes du prévôt sont partis ! Qu'est-ce que tu me racontes ? Il est là, ton monsieur Houille ! Monsieur Houille ! Je m'esquive ! Je vais retrouver Dame Ginette ! Mais alors, qui est parti avec... Merde !